Des zones sur le Roi Lion, Marvel ou encore Monstres et compagnie, attendez, je vous en dis plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Filmo et aujourd'hui je vous résume rapidement tout ce qu'a annoncé Disney pour ses différents parcs de réaction dans le monde. En effet, cette nuit à 4h, heure française, a eu lieu le panel Park de la D23 où Josh Damaro, président de Disney Parks, a annoncé le futur de tous les parcs Disney dans le monde. Et on va faire ça parc par parc, donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour aller directement au parc qui vous intéresse. Et on commence avec Hong Kong Disneyland qui avait ouvert l'année dernière son World of Frozen le 20 novembre et qui vient de nous annoncer durant cette D23 une nouvelle réaction sur le thème de Spider-Man dans leur zone Stark Expo, c'est leur zone Marvel à eux, qui utilisera le même système d'attractions que la Tour de la Terreur, vous voyez la cage d'ascenseur là qu'il est en train de retenir. C'est une sorte d'attractions où Spider-Man nous retire avec ses étoiles, etc. dans une tour d'ascenseur, dans une bataille contre le Dr Octopus. Pour l'instant on n'en sait pas plus sur l'attraction, à part ce concept art, on verra bien ce que ça donne dans quelques années quand ça ouvrira. Et on passe directement au prochain parc qui est Shanghai Disneyland, qui avait ouvert également il y a quelques mois toute une zone sur le thème de zootopie, et qui vient de nous annoncer également une attraction sur le thème de Spider-Man, mais ce coup-ci, c'est une montagne russe. Je vous en parlais dans ma vidéo sur les rumeurs et théories, elle était déjà en rumeur depuis très longtemps celle-là, et on savait que ça allait forcément arriver. Ce sera donc une montagne russe qui utilise le même système de spinning coaster non libre que Guardians of the Galaxy Cosmic Rewan, qui se trouve à Epcot et à Walt Disney World et qui est sur les Guardians of the Galaxy. Ce sera globalement la même chose, mais sur Spider-Man. Donc voilà, comme on le voit, on retrouve encore une fois les Spider-Bots, on envoie un petit Spider-Bot en haut sur le concept art, on retrouve des trucs d'énergie, etc. On verra ce que ça donne aussi quand ce sera ouvert. Pas de date d'ouverture annoncée pour ça non plus, à part ces deux concertats que vous venez de voir. On enchaîne du côté des parcs asiatiques et on passe directement à Tokyo Disneyland. À la dernière fois, ils ont reparlé, ils ont réévoqué rapidement leur nouveau spectacle nocturne qui arrive le mois prochain sur un château et qui s'appelle Reach of the Stars. Tout simplement, il n'y a pas eu grand chose de plus, mais c'est du côté des parcs américains que ça va être un peu plus intéressant. On en va tout de suite à Walt Disney World, qui est donc un complexe Disney avec 5 parcs et beaucoup trop d'hôtels pour que puisse les compter. On commence avec le premier parc, Disney's Hollywood Studios. On est sur la réaction Millennium Falcon Smuggler Zone, qui est une réaction où vous pouvez piloter le Faucon Millennium, qui se trouve dans les deux Galaxy Z, qui sont ici à Disney World Studios et à Disneyland en Californie. Et ils vont rajouter un nouveau scénario à la réaction, basé sur la série Le Mandalorian, avec Le Mandalorian, Grogu, etc. On verra ce que ça donne aussi quand ça arrivera, parce qu'on se souvient de ce qu'il nous a dit des nouveaux scénarios sur Star Tour. Là, on a juste eu des nouvelles transmissions à la con. Ensuite, un petit truc un peu plus intéressant, un land sur le thème de Monstres et Compagnie. Vous voyez, vous ne rêvez pas, ils viennent de balancer comme ça au calme un land sur le thème de Monstres et Compagnie. Donc comme vous voyez, là, on a des personnages qui battent dans un land de Monstres et Compagnie. On n'a pas non plus de date d'ouverture, on ne sait même pas où est-ce que ça sera, qu'est-ce que ça remplacera actuellement dans le parc, ce sera une extension ou pas. On sait juste que ça arrive bientôt à Disney World Studios. Et comme vous le voyez, là, au fond, on a un très grand bâtiment ici qui abritera une interaction qui sera un SFC, un Suspended Family Coaster, probablement Vekoma, parce que c'est vraiment des rails et des trains de Suspended Family Coaster Vekoma. Sur le thème des portes, vous voyez, sur les portes de Monstres et Compagnie, elles vont sur des petits rails. Eh bien, on va être, nous aussi, sur ces petits rails pour faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'on fera, mais on fera quelque chose. Et donc, on a, pour la première fois dans l'histoire des parcs Disney, une montagne russe inversée. On achète directement avec Epcot. Ils ont reparlé rapidement de Test Track. Ils ont reconfirmé que ça est arrivé l'année prochaine, en 2025. Et ils ont confirmé un bar lounge dans la grosse boule de Epcot, donc Spaceship Earth. On n'aura pas vraiment vu sur le lac de World Showcase. Ça arrive également en 2025. À Animal Kingdom, un peu plus tard, plutôt axé sur le thème de la nature, on aura déjà, dans leur emblème, qui est le Tree of Life, qui est l'arbre que vous voyez au fond, il y avait un spectacle sur, enfin, un spectacle, un film, un mélange, c'est un film 3D avec des animachroniques et des effets en salle, etc., etc., qui était sur le thème de Million Pat. On n'est pas sur le thème le plus vendeur, voilà, en 2024. Donc, ça va être remplacé par un truc sur le thème de Zootopie, qui arrive cet hiver. Il s'appellera donc Zootopia Better Together. On verra ce que ça rend, à part cette petite affiche et un concept art qu'on avait eu l'année dernière à la Destination 2023. On n'a pas grand-chose de plus. On verra quand est-ce que ça ouvre. Ensuite, on en parlait déjà dans la vidéo de théorie annonce. Ils vont remplacer leur zone sur les dinosaures un peu cheap et moche par une zone sur l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, en tout cas. Donc, on avait ce concept art-là depuis un an, maintenant. Et ça a été ré-officialisé. Ils nous ont remontré le concept art. Ils nous ont donné beaucoup plus de détails. D'abord, avec la fraction Indiana Jones qu'on voit au fond du concept art. Donc, il ne reprendra pas la même storyline et le même thème que les autres Indiana Jones adventures dans le monde. Mais il reprendra le même ride system, étant donné que le ride system est déjà présent à cet emplacement pour la fraction Dinosaure. Voilà quelques images de ce que ça va rendre la fraction Indiana Jones qui ont été dévoilées dans cette D23. Ensuite, on continue avec une attraction Enkento, comme vous aviez pu le voir sur le concept art où on voit la maison d'Enkento, tout simplement. Qui donc prendra place dans l'histoire ? L'art-action commence au moment où Antonio ouvre sa porte et découvre sa grande chambre. Et donc, dans le Dark Ride, on va pouvoir se balader à travers l'histoire du film, mais aussi ce qui se passe après le film. Et passer dans les différentes chambres, dans différents lieux, etc. On verra ce que ça rend quand ce sera ouvert. Et pour terminer, on aura en première attraction un petit carousel sur le thème des animaux. Voilà, un carousel sur les animaux. Ce sera un carousel composé d'animaux mythiques Disney, comme ils l'ont dit. Le village dans lequel sont toutes ces réactions, toutes ces zones, se nommera Esperanza Pueblo. Et tout ça ouvre en 2027, dans 3 ans. Nous, il nous faut 5 ans pour construire notre landreine des neiges, ou 4, je ne sais plus. Mais on en reparle plus tard, ça, je vais très vite m'énerver dans deux vidéos. Et on continue avec Magic Kingdom, qui dévoile une nouvelle parade nocturne qui s'appellera Disney Starlight. Et qui devrait arriver au courant de l'année prochaine. Comme on le voit, il y aura sûrement des trucs sur l'arène des neiges, Peter Pan, la faille bleue, etc. On a également d'autres concept arts avec du Nkento, vu qu'il y a du Nkento qui arrive dans le resort dans 2-3 ans. Pour pouvoir arriver du Nkento sur la parade, ce n'est pas déconnant. Ensuite, ils vont avoir un landreur sur le thème des méchants. Ils vont balancer ça comme ça, ce concept art comme ça. Dessus, on y voit déjà un coaster, regardez, qu'on peut voir passer ici. Donc avec des rails qui passent là, des rails qui passent là. Mais on peut aussi voir des rails qui passent plus au fond. Donc un gros coaster à launch et à inversion, histoire de concurrencer un petit peu Epic Universe qui arrive juste à côté quand même. Voilà, parce que Epic Universe, ils balancent beaucoup de gros coasters. Mais également sûrement en deuxième attraction du landre, parce qu'on sait qu'il y aura deux attractions majeures. Un Dark Ride sur le thème des vilains. Quand est-ce que ça ouvrira ? On ne sait même pas où est-ce que ce sera pour l'instant. Mais même si c'est sûrement derrière Big Thunder Mountain. Donc c'est sûrement le Beyond Big Thunder. Du côté du Beyond Big Thunder, donc sur l'extension de leur frontière-land, on aura aussi une mini-zone sur le thème de Cars. Les voitures de Cars ont une course dans le désert et les montagnes. Une sorte de rallye, voilà. Et on pourra y participer. Voilà, une petite interaction de Cars. Et il y aura aussi une deuxième petite interaction, je crois, mais je n'ai pas réussi. Soit ils ne se sont pas dit qu'est-ce que ce sera la deuxième petite interaction. Soit c'est juste moi qui ai mal écouté. Mais il y aura une deuxième petite interaction dans cette zone. On a fini avec, quand même, Walt Disney World qui ont eu, quand même, l'annonce de un land pour Hollywood Studios, un land pour Animal Kingdom, et deux lands pour Magic Kingdom. Et une parade nocturne aussi, pourquoi pas, et des petites réhables par-ci par-là. Voilà, c'est quand même quelques petits gros trucs. Et on continue directement avec Disneyland. qui ont une date d'ouverture pour Tiana Bayou Adventure, qui est la réhabilitation et retématisation de Splash Mountain, qui est une attraction de bulle. Cette réhabilitation et retématisation a déjà ouvert à Magic Kingdom en Floride, et elle arrive en Californie le 15 novembre. Ensuite, dans leur parc secondaire, qui est Disney California Adventure, ils vont avoir une attraction sur le thème de Coco. Voilà, une attraction en bateau sur le thème de Coco, parce que, pourquoi pas, on va lancer comme ça, une attraction en bateau sur le thème de Coco. Donc, une attraction. Première attraction pour Disney California Adventure, retenez, première. Ensuite, pour Disney California Adventure, une zone Avatar, qui sera plus inspirée par Avatar et Way of Water, qui est le second film, donc on voit quand même une omniprésence de l'eau, avec une autre attraction en bateau. Voilà, la deuxième attraction en bateau. qui sera aussi dans ce parc, donc on passera dans tout ce qui est la jungle, l'eau, la rivière, etc. Dans les éléments des différents films Avatar, donc le 1, le 2, The Way of Water, et le 3, dont le titre a été révélé à la conférence la veille de celle-là. Mais j'ai plus le nom du... Voilà, donc on est sur la deuxième attraction qui s'ouvrira à Disney California Adventure, et ce qui s'ouvre-ci arrivera avec une zone complète. Ensuite, continuons à Disney California Adventure avec l'attraction Avengers Multiverselle, dont on avait déjà parlé, il nous en parle depuis deux ans, on en avait parlé dans la vidéo théorie et rumeur, etc. Et en effet, la réaction se nommera Avengers Infinity Defense, ce sera donc une extension de leur Avengers en plus. Dans la réaction, on verra se battre contre King Thanos, contre qui on mènera une bataille finale à New York, et on utilisera notre véhicule pour ouvrir des portails, comme vous voyez actuellement à votre écran, et se téléporter d'univers en univers et de lieu en lieu. D'après ce que nous ont dit les imaginières présents sur place, on ira notamment à New York, au Wakanda, ou encore à Asgard, et donc on rejoindra plein de héros Marvel différents dans cette lutte contre King Thanos, qui a volé un exemplaire de la technologie pour passer d'univers en univers, et qui du coup va d'univers en univers pour foutre le bordel. Et ils auront une autre attraction dans leur Avengers en plus, qui sera Stark Flight Lab, qui sera donc une sorte de danse avec les robots améliorée, c'est-à-dire que comme vous le voyez ici, les nacelles sont seules, et les bras vont venir attraper les nacelles. En fait, les nacelles sont seules sur des rails, vont se balader dans des décors, etc. Les bras vont venir attraper les nacelles, leur faire faire des trucs, puis reposer les nacelles de l'autre côté, repartir faire d'autres trucs, c'est assez complexe, et donc on risque d'avoir une très belle réaction, c'est une sorte de danse avec les robots améliorée. Donc celle-là, c'est la quatrième nouvelle réaction pour Disney California Adventure, ça fait quatre réactions annoncées pour Disney California Adventure. On en reparlera quand on reviendra à Disneyland Paris. Continuons avec Great Moment with Mr. Lincoln, qui est un spectacle d'anime chronique avec Lincoln qui raconte l'histoire des États-Unis. Comme on l'avait dit dans notre vidéo Théorie et Rumeurs, il y aura une rotation, comme vous le voyez là, parce que c'est sur une plateforme tournante, avec un spectacle où on a Walt Disney qui nous raconte l'histoire de Disney et de Disneyland, qui arrivera donc l'année prochaine pour les 70 ans du premier parc Disneyland, et le spectacle se nommera Walt Disney A Magical Life, un nom très très peu complexe. Et on continue avec Disneyland Paris, ne vous inquiétez pas, ce sera beaucoup plus rapide. Premièrement, nouveau spectacle nocturne l'année prochaine à partir de janvier. Il utilisera donc des projections sur le château, mais aussi des projections sur Main Street, ainsi que des feux d'artifice et des drones directement intérés au spectacle de base. Normalement, on devrait avoir un bimod, on a du vent, de la pluie, etc. Ils ne peuvent pas mettre les drones où ils coupent les séquences où il y a les drones, ou bien ils mettent des versions avec des feux d'artifice, etc. Il y a aussi des trucs comme les fontaines, les lances-flammes, les toits qui font des petites lumières, etc. Toutes les technologies possibles seront utilisées pour ce spectacle nocturne. Ça permettra d'avoir des choses à voir, même si on est au fond de Main Street, et qu'on ne peut pas voir le bas du château, on peut quand même voir les drones, les feux d'artifice, et les projections sur Main Street, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a eu un nouveau concept art pour The Hollywood Garden Restaurant, qui sera le restaurant dans la nouvelle version de Studio 1, qui deviendra World 1er. Ça a l'air très sympa, ça a l'air plus joli que le studio actuel, à voir ce que ça rendra quand ce sera fait dans la réalité, mais pour l'instant, ça donne un petit peu envie de voir, on ne va pas se mentir, ça donne envie. Ensuite, on a eu la confirmation que notre World of Frozen n'ouvrira finalement pas en 2025, mais n'ouvrira qu'en 2026. Et les travaux pour World of Frozen ont commencé en 2022. Donc il nous aura fallu 4 ans pour construire un land qui est une impasse, donc juste une rue, avec au bout une attraction, qui existe déjà dans deux autres parcs Disney. 4 ans. Animal Kingdom, dans 3 ans, ils ont une nouvelle zone, avec 3 attractions originales. Et je pense qu'on se fout de notre gueule, en fait. Clairement. Mais on a aussi ce nouveau petit concept art, voilà, pour à quoi ressemblera le meet and greet dans le château. Hein, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et, comme vous voyez, donc un nouveau concept art avec le lac, donc on voit bien le restaurant, on voit bien la zone frozen au fond, qui est vraiment juste une rue, avec la réaction. Mais, on devait avoir une zone Star Wars ici, mais ce ne sera pas une zone Star Wars, ce sera une zone sur le Roi Lion. Et oui, mes amis, nous aurons une réaction de bûche sur le thème du Roi Lion, qui sera à cet endroit-là. Donc une zone, la première zone au monde dans les paris Disney, la première attraction également, sur le thème du Roi Lion, avec un splash mountain sur le Roi Lion, globalement. C'est pas, ça va pas plus loin que ça. Et c'est pas une réaction très complexe, vous allez aller dedans, ça va vous raconter un peu l'histoire du Sim. Et là, sur le concept art, on peut avoir l'impression que c'est sur le Roi Lion live action de 2019, mais sur les maquettes et les autres concept art, c'est le Roi Lion en film d'animation de 1994. Et Disney a confirmé que ce sera le film d'animation de 1994. Ne vous inquiétez pas. Et pourquoi je vous parle d'une maquette ? Parce qu'actuellement, c'est le dernier jour, enfin dans quelques heures, parce que là, il y a 9h de déclage, donc aux Etats-Unis, il est... Ouais, aux Etats-Unis, il est 2h du matin, donc pas actuellement, mais dans quelques heures, ce sera l'ouverture du dernier jour de la D23. Et il y aura une maquette de notre Lyon de Roi Lion exposé, donc on aura sûrement pas mal de désirs en plus sur à quoi ressembleront les chemins, le Land, etc. Tout ça, je vous le partagerai bien évidemment sur Instagram, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et enfin, pour Disney dans le Paris, on aura un spectacle nocturne sur notre lac. Or, on s'y serait pas attendu, c'est pas comme si depuis qu'ils ont annoncé un lac, on dit qu'il y aura un spectacle nocturne dessus parce que c'est logique, qu'il y aura des fontaines, on s'y serait pas attendu sur un lac, de la projection, on s'y serait pas attendu sur un lac, et des drones, on s'y serait pas attendu non plus sur un spectacle Disney. Donc on sait qu'il y aura de la projection, des fontaines, et des drones, et qu'il y aura une scène de Viana. Et que non, ce sera un nouveau type de drones aquatiques, donc ils pourront se poser sur l'eau et se renvoler. C'est fini pour le Saint-Paris. Je tiendrai à vous notifier qu'on est quand même le seul parc qui a eu aucune mise à jour par rapport à son Avengers Campus, alors que dans notre Avengers Campus, on a quand même FlyForce qui est la pire attraction de l'histoire de Disney. Donc là, ce qu'on a appris, c'est... Je vous résume. Voilà un concept art pour un restaurant. Qui existait déjà, c'est juste la rethématisation du restaurant. Voilà. Vous allez devoir attendre un an de plus pour un land qui se constitue d'une impasse et une attraction qui existe déjà dans deux autres parcs Disney. Vous allez avoir un spectacle nocturne sur un lac, comme dans tous les autres lacs de tous les parcs Disney du monde. Le troisième land sera un land roi lion. Ce n'est pas comme si vous le saviez déjà à cause des rumeurs et leaks depuis au minimum deux ou trois ans. Premier degré, vous allez voir ma vidéo sur mes théories sur la D23. Je dis littéralement qu'il y aura une attraction de bûche aquatique sur le roi lion. Et il y a des fans qui avaient fait des faux concept art pour s'amuser. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous comparez le vrai concept art au concept art de fan, c'est le même concept art. D'accord ? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Et enfin, dernière annonce, pour le parc principal, la seule chose qu'on a eu, c'est un spectacle nocturne. Alors qu'on était obligé d'en avoir un parce que ça fait 550 ans qu'ils alternent Dream C.E.L.U. Je suis énervé, je n'arrive plus à savoir ce que je dis. On n'a même pas eu l'annonce d'une rethéma de Space ou d'une nouveauté à la place de Indy. Rien ! Pour le parc principal, il est toujours abandonné. Le parc principal, c'est dingue. C'est... Je suis vraiment... Ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve. Par contre, les autres resorts, ils ont tous des nouvelles zones, des nouvelles grosses attractions et n'hésite, etc. Nous, on a une attraction au Roy Lyon qui sera peut-être sympa, mais qui arrive dans 50 ans. Parce que, imaginons, ils ont dit que les travaux commenceront l'année prochaine. Si on est très optimiste et qu'ils ne mettent pas 5 ans et demi, parce que là, ils ont mis 4 ans pour l'arène des nages alors que c'est une attraction qui existe dans deux autres parcs Disney. Là, c'est une attraction originale. Donc, imaginons que là, ils ne mettent pas 4 ans, ils mettent 3 ans, ils commencent à le construire l'année prochaine, on sera en 2005, ça veut dire qu'il faut attendre 2028. Donc là, on vient de nous annoncer que dans 4 ans, on aura des bûches sur le Roy Lyon avec un concept art qui n'est même pas joli. Peut-être que ce sera sympa, oui, mais ce n'est pas la réaction Avatar ou la réaction Rise of the Resistance. Et est-ce que je me plains ? Parce que je suis jaloux des autres parcs ? Oui, totalement. Ils sont bien mieux que nous, donc totalement, je suis jaloux. Et ne venez pas me dire dans les commentaires « Oh, mais arrête de chouiner, on a quand même eu une attraction sur le Roy Lyon, c'est trop bien le Roy Lyon ! » La seule annonce qu'on a eue, alors que ça fait 3 ans qu'on le sait, et que le concept art, il est moche, et que c'est des bûches. Les autres, ils ont des technologies de dingue. Regardez, l'attraction mineure du Avengers Campus de Californie, genre nous, nos tasses, c'est une nouvelle technologie qui peut poser des sièges et les récupérer. Moi, je veux bien ça, au Avengers Campus, c'est un rasé Flight Force, mettez-moi ça. C'est... Je ne sais pas quoi penser de cette D23, mais on l'aura fait en live sur Twitch, et on sera bien amusés. Et c'est le plus important, finalement. Voilà. Si vous avez des avis sur ce qui a été donné à la D23, ou que j'ai oublié des trucs, aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, ou aussi à ma chaîne YouTube de Rediff Twitch, où vous allez avoir la Rediff de la Twitch, justement, qu'on a fait cette nuit à 3h30 du matin. Mais aussi à mon compte TikTok et à mon compte Instagram, où vous aurez plus d'informations sur les mises à jour de tout ça. Sur ce, je suis levé depuis 3h du matin, et je dois encore faire le montage de cette vidéo, donc je ne prends pas plus de temps. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501